Mon nom est Raphaël Fischler, je suis directeur de l'École d'urbanisme à l'Université McGill. Je m'occupe du volet urbain du quartier d'innovation à McGill avec d'autres gens. Et nous nous intéressons en particulier à ce projet parce qu'il inclut l'université, la communauté, et nous voulons essayer de voir comment on peut permettre à un quartier de développer ses forces créatrices en impliquant tous les gens du milieu. Bonjour, je m'appelle Cameron Charlebois, je suis conseiller en développement urbain pratiquant à Montréal. Pour le quartier d'innovation, je préside le groupe de liaison urbain qui réunit plusieurs voix du quartier qui surveille que la vision du quartier d'innovation se réalise comme prévu. Une des choses qui est très intéressante qui se passe dans le quartier d'innovation, c'est que ce quartier, qu'on appelle Griffintown aussi, ait subi deux changements majeurs. D'une part, il y a l'ETS et l'université McGill, ces institutions universitaires, qui essaient de faire de ce quartier un quartier de l'innovation, avec un maximum de création, de créativité à tous les niveaux, en technologie et d'autres. Et puis il y a aussi en même temps les promoteurs immobiliers qui ont découvert ce quartier comme un nouveau quartier de développement près du centre-ville. Et ce qui est très intéressant, c'est comment conjuguer ces deux visions, en quelque sorte, pour avoir du développement immobilier, d'une part, et pour avoir du développement social, technologique, intellectuel, d'autre part. Mais il y a une troisième grande partie prenante dans ce dossier-là, c'est la Ville de Montréal. La Ville de Montréal aussi a fait de la planification dans cette zone, avec l'adoption d'un programme particulier d'urbanisme, qui est un instrument qui contrôle le développement, et qui veut imprégner dans le quartier non seulement la qualité du design, mais aussi des notions de quartier de l'innovation pour que ça soit visible. À la table que je préside, nous avons la Ville présente, les promoteurs et d'autres intervenants, de sorte qu'on se voit tout ensemble pour parrainer cette vision d'un quartier intégré de l'innovation. On peut rajouter en effet une quatrième force ici, c'est la communauté qui existe. Il est évident qu'à Gryffington, il n'y avait pas une grande population il y a dix ans, il y avait peu de gens, mais il y a une population locale. Il y a des anciens du quartier, des nouveaux dans le quartier, des artistes. Il y a des gens évidemment qui ont acheté les condos, qui vivent ici. Et il faut aussi dialoguer avec cette population. Et puis, il faut dire aussi que de notre côté, de mon côté en tout cas à Maguille, on se soucie énormément de la vie des étudiants ici dans ce quartier. Les étudiants, j'allais dire par définition, sont des gens créatifs. Ils sont là pour penser à de nouvelles choses, pour faire de nouvelles expériences. Et on aimerait qu'ils s'intègrent dans ce quartier, il y a des étudiants de l'ETS qui vivent ici. On aimerait peut-être qu'il y ait des étudiants de l'Université Maguille qui vivent ici aussi. Alors, pour réaliser cette idée d'avoir des étudiants de Maguille ici, on a organisé un atelier avec nos étudiants à l'École d'urbanisme pour faire des plans de projets domiciliaires pour des étudiants ici dans le quartier d'innovation. En fait, pour les prix, on s'est basé vraiment sur le gain housing. On s'est vraiment situé dans leur prix. Puis, des fois, quand on pouvait, on a fait moins cher, dépendamment de l'analyse financière qu'on avait. Il faut reconnaître qu'est-ce qu'on vit, c'est une convergence de tous ces intérêts-là. Puis, c'est à l'œuvre à la table. On voit que les promoteurs commencent à avoir un intérêt à faire du marketing de leurs projets dans le quartier d'innovation. On voit la population qui est attirée ici, commence à reconnaître qu'il y a un quartier de ce type-là ici. Elle reconnaît qu'il y a une population résidente et une population étudiante. Il ne faut pas seulement qu'il y ait des choses formelles, des institutions, des grands bâtiments de condos. Il faut qu'il y ait une vie multiple, diverse, qui puisse se développer ici. Et ça, ça va venir du fait qu'on arrivera à maintenir une diversité d'acteurs sur place. Pour moi, le succès, c'est quand nous allons savoir, quand nous sommes dans le quartier d'innovation, par ce qu'on voit dans les parcs, ce qu'on voit dans les angles, les rues, mais parce qu'on vit aussi dans les cafés où on se trouve à côté de chercheurs, de gens d'affaires, de résidents, d'étudiants, toutes partageant leur vie dans le quartier. C'est ça qui va être intéressant.